Je souhaitais évidemment adresser mes très sincères voeux à tous les soldats et les remercier pour leur engagement dans cette opération au sein de laquelle ils font preuve d'un grand professionnalisme et d'une grande disponibilité. La fin de l'année a été marquée par des activités très importantes depuis le sommet climat de mi-décembre en passant par l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, la protection des marchés de Noël, les fêtes de fin d'année. Cette année a été l'occasion d'un engagement très important de l'ensemble de ces soldats et donc je suis particulièrement sensible à leur engagement, à leur disponibilité. Je sais que c'est une période difficile également pour les familles puisque tous les soldats qui étaient déployés à Paris cette année étaient éloignés de leur famille durant une période de fête. Et donc j'ai également une pensée toute particulière pour les familles de nos soldats qui soutiennent l'action de leur mari, de leur frère, de leur soeur, de leur enfant à distance pour leur permettre d'exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Cette opération n'a pas cessé de s'adapter depuis janvier 2015. Elle a été marquée par une évolution très importante en particulier à l'été 2016 au travers de ce qu'on a appelé la dynamisation qui a mis fin à tous les dispositifs de garde statique. Aujourd'hui cette opération franchit un nouveau cap toujours dans le sens d'une plus grande efficacité opérationnelle. Il s'agit non pas de changer la mission de Sentinelle qui reste toujours la même, toujours de protéger la population, de dissuader tout agresseur potentiel et de rassurer la population. Au final le principe de cette adaptation c'est d'être toujours plus efficace pour faire face de la meilleure manière possible à la menace. Globalement il s'agit d'une chose très simple, c'est d'être toujours au bon endroit, au bon moment et avec les moyens adaptés pour s'opposer à toute menace qui surgirait. L'idée c'est de ne pas se cramponner, de ne pas rester figé sur un volume d'effectifs mais bien en permanence d'adapter de manière la plus précise possible la réponse, le dispositif militaire à la réalité de la menace. Le préfet de police fixe à la force à Paris des effets à obtenir et l'autorité militaire détermine les moyens et la meilleure façon de remplir la mission. Tous les événements passés ont montré que nous étions parfaitement à même de répondre aux attentes et de remplir la mission. Merci à tous nos soldats, merci à tous les cadres qui avec abnégation, avec un grand professionnalisme, s'engagent sur le territoire de l'île de France, aux côtés de nos camarades de la police. Notre dispositif a vocation à être adapté en permanence, à être toujours plus coordonné, à anticiper en permanence les menaces. Et donc je fais parfaitement confiance à nos soldats pour remplir cette mission. La menace reste toujours à un haut niveau, ils le savent. Je sais que leur vigilance de tous les instants ne baisse pas.